Salut tout le monde c'est Insight TV j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 que faisait-il avant d'être des stars alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin car le top 5 il est énorme et trop marrant en plus si vous kiffez mes vidéos je vous invite tout de suite à vous abonner et à me suivre sur facebook le lien est dans la description alors c'est parti let's go En numéro 10 on retrouve George Clooney avant de devenir une star d'Hollywood et l'ambassadeur de la marque de café la plus connue au monde Nespresso what else et ouais what else mon pote il était vendeur de chaussures pour femmes et ouais le mec draguait toutes les meufs à qui vend des chaussures quoi tranquille ensuite il a fait vendeur d'assurance en faisant du porte à porte il y a quelques années en arrière tu pouvais le croiser devant ta porte ça tranquille en train de sonner non sérieux quoi incroyable il a même bossé dans le bâtiment le mec c'est un maçon je sais pas quoi là et pour finir il a coupé du tabac et ouais what else what the fucking earth mon pote c'est incroyable quand même ouais il faut jamais baisser les bras quoi quoi que t'entends de faire maintenant on sait jamais où tu seras dans 10 ans 15 ans donc allez les gars what else on force en numéro 9 on retrouve Johnny Depp qui incarne Jack Sparrow le pirate le plus connu d'Hollywood et ouais une des plus grosses stars d'Hollywood qui joue dans tous les pirates des caribes je vous avoue je les ai pas tous regardé mais franchement c'est incroyable quoi il était vendeur de stylos par téléphone donc avant d'être la star qu'il est aujourd'hui il était vendeur de stylo par téléphone déjà j'ai jamais entendu ce job en plus de ça je suis choqué quoi face de vendeur de stylo par téléphone un acteur le plus connu d'Hollywood non me foutez de ma gueule bon bref suivant au 8 on retrouve Beyoncé et ouais cette chanteuse célèbre avec ses courbes magnifique une légende dans la chanson était une balayeuse de cheveux dans le salon de coiffure à sa mère non mais sérieux quoi elle faisait même pas les coupes de cheveux rien elle balayait les cheveux quoi les cheveux par terre au seul tranquille donc vous savez ce qu'il vous reste à faire never say never on enchaîne en numéro 7 avec rihanna une des chanteuses les plus connues de la planète et ouais la meuf qui s'est fait taper par chris brown je sais ça rien à voir mais fait bien existe un truc de plus sur elle donc voilà vous devinerez jamais ce qu'elle était avant de venir la star qu'elle est aujourd'hui elle était cadet dans l'armée non mais elle un marine elle une militaire elle la meuf qui se fait défoncer la gueule par son egg elle est à l'armée ok ok never say never j'ai compris qu'elle est à l'armée En numéro 6, on retrouve Angelina Jolie, l'actrice la plus connue d'Hollywood, la meuf qui a adopté plus de 45 gosses chinois, la femme à Brad Pitt, la meuf qui a divorcé avec Brad Pitt, parce qu'il l'avait frappé. Elle faisait quoi avant ? Elle travaillait dans une société de pompe funèbre. Non mais regardez sa tête quoi, c'est pour ça qu'elle a la peau blanche, elle voyait tout le temps des morts et tout, non mais sérieux quoi, Starfoula, moi je vous dis Starfoula. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille, je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. Bon chance. En numéro 5, eh oui, on retrouve Liam Neeson, un de mes acteurs préférés et franchement, il est sûr de tous les Tekken que j'ai vu, Tekken 1, Tekken 2 et Tekken 3. Franchement, il a assuré quoi. Et lui, il était quoi avant de devenir la star qu'il est aujourd'hui ? Il était professeur dans un collège. Non mais sérieux quoi, le mec était professeur dans un collège. Et il a quitté ce métier parce qu'il n'arrivait pas à tenir une classe en place. Le mec qui arrive à tenir des mafias et tout en place, et il n'arrive pas à tenir une classe en place. Sous de ma gueule ce mec ou quoi ? Bref. Ensuite, il a affirmé qu'une fois, il avait frappé un élève parce qu'il l'avait menacé avec un couteau, un élève de 15 ans. Le mec s'est cru dans Tekken quoi. Il contre des couteaux et tout là, il frappe des élèves. Bon, il est quand même mieux dans le cinéma. Donc Liam Neeson, bonne chance. En numéro 4, Tom Cruise, un de mes acteurs préférés aussi, qui joue dans toutes les missions impossibles. En plus, je les ai tous. Donc franchement, je vous conseille de les regarder, ils sont trop bien quoi. Et j'ai aussi adoré son dernier film là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Franchement, il est trop bien, je vous conseille de le regarder. Alors lui, il a failli rentrer dans les ordres et devenir prêtre. Non mais je suis ok quoi, le mec. Tu le vois dans les films hollywoodiens, il détruit tout sur son passage, avec des bombes explosifs et tout. Et il a failli devenir quoi ? Prêtre ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En numéro 3, on trouve Brian Cranston, qui est dealer de drogue dans Breaking Bad. Mais aussi qui incarne Al dans Malcolm. Et franchement, il me fait trop rire dans Malcolm quoi. Sérieux quoi. Et j'ai aussi un truc à vous raconter. J'ai pu rencontrer Malcolm cette année, en avril, à une séance de dédicaces. Franchement, c'était énorme. Il est super sympa. C'est tout pour cette parenthèse de ma vie. Quant à Brian Cranston, que j'adore dans Malcolm, lui, il était prêtre. Et il a célébré une douzaine de mariages. Non mais je l'aurais jamais imaginé comme prêtre quoi. En temps de marier les gens et tout. Il me fait trop marrer ce mec. Franchement, Al, I love you. I love you man. En numéro 2, on retrouve Shaney Tatum. Un acteur que j'adore dans Fighting, 21 Jump Street, 22 Jump Street. Franchement, je vous conseille de regarder 21 Jump Street et 22 Jump Street. Et puis Fighting aussi, si vous avez le temps, vous n'allez pas tous les maté. Mais bon, je vous conseille juste quoi. Franchement, j'adore ces trois films qu'il a fait. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait avant de devenir une star ? Il était strip teaser. Et ouais, vous rêvez pas ? Strip teaser ? Le mec était strip teaser quoi. Comme dans Magic Mike, son film. Et c'est de là que ce film a été réalisé par rapport à son histoire justement. Qui l'était strip teaser à l'époque. Donc ils ont décidé de faire Magic Mike par rapport à sa vie d'avant. Et voilà, un strip teaser en numéro 2. Vous n'y auriez pas cru. Sous-titrage Société Radio-Canada En numéro 1, on retrouve Brad Pitt. Et oui, Brad Pitt. Le mec de Angelina Jolie. Le mec qui a adopté 45 gosses asiatiques. La star de Mister and Mrs. Smith qui joue avec sa femme. Et aussi, on peut le voir jouer dans World War Z. Un film que j'adore. Je vous conseille de regarder avec des zombies. Franchement, il est trop cool. Alors, pourquoi il se retrouve en numéro 1 ? Car franchement, il a fait le pire job du top 10 là. Trop salaud quoi. Mais bon, chaque job est respectable tant qu'il y a un salaire. Donc, on va pas trop se moquer de lui. Mais bon. Que faisait-il avant d'être une star mondiale ? Eh ouais, il était Sandwich Man. Sandwich Man ? Non mais sérieux quoi. Le mec était Sandwich Man. Ça veut dire qu'il faisait la promo des restos, des fast-foods. Il a même avoué qu'un jour, il s'était déguisé en poulet géant pour faire la promotion d'un resto. Donc franchement, ne baissez jamais les bras, quoi que vous ayez comme rêve. Tenez jusqu'au bout et ne lâchez rien. On s'est jamais dans la vie avec Inside TV. C'est le seul truc que je trouvais qui aimait, donc sorry. C'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, tu peux laisser un gros pouce bleu. Tu peux également me suivre sur Facebook. Le lien est dans la description. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Ah oui, et abonne-toi, c'est important. En plus, c'est gratos. Donc, autant le faire, non ? Non mais sérieux. Quant à moi, je vous dis à une prochaine. C'était Inside TV. Sous-titrage Société Radio-Canada